Hello les pélos, j'espère que vous allez bien, on continue, on va continuer ce speedrun, on est classé 1633, j'en vois une game en 10 KO, et on joue contre un joueur indien, Ranveer Singh, qui ouvre avec B3, je crois qu'on n'a pas trop vu ça, on avait vu le remonté en B4, on n'a pas vu B3, et une ouverture tout à fait intéressante, moderne, on n'essaie pas de contrôler le centre avec les pions, donc moi je me fais un plaisir de prendre le contrôle du centre, attention là je ne peux pas jouer de D5, j'ai le pion en prise, donc je vais jouer KSC6 pour défendre ici, et D3 c'est déjà très bizarre, si vous avez suivi les speedruns, vous comprenez que lorsqu'on met un fou en fianchetto, on n'ouvre pas la diagonale naturelle pour le fou, c'est un peu bizarre, après il y a des trous partout sur les cases noires, donc un peu étrange, normalement si on a fait B3 fou B2, on joue avec pion E3, complémentarité dans la structure de pion, donc là D3 ça va pas trop, moi évidemment je prends le centre, D5, alors il développe KLA et D2, ça se trouve il va nous refaire une méthode Ruiz, ou une Hippopotamus, alors il y en a qui se sont moqués de moi, Hippopotamus c'est peut-être le nom du, je me suis enflammé, c'est peut-être le nom de la chaîne de restaurant, c'est Hippopotame, je sais pas pourquoi, moi c'est devenu Hippopotamus dans mon vocabulaire, mais ok, on m'a fait remarquer ça, ça m'a fait beaucoup rire, ok ouais, décidément, il veut faire un double fianchetto, donc on va appliquer la même recette que l'on avait appliquée, vous vous souvenez, contre la défense Hippopotame, juste il faut être patient, développer les pièces, je crois qu'on avait joué fou D6, écoutez on va rejouer dans la même trempe, on va jouer petit rock, je fais attention à ce qu'il fait, mais il attaque ici, c'est défendu, pas de soucis, ah on a pas une Hippopotamus, parce que le cavalier est en F3, et pas en E2, souvenez-vous la méthode Ruiz, slash Hippopotame, c'était avec E3, cavalier, E2, ça va nous permettre d'ouvrir la position plus facilement à l'aide d'un coup comme E4 peut-être, peut-être E4 peut être intéressant, parce que du coup, rappelez-vous dans la méthode Ruiz, sur E4, les blancs ont un pion E3, ils peuvent fermer avec D4, mais là ici E4, il n'y a pas de fermeture possible, E4 c'est intéressant, mais pour l'instant ça perd un pion, E4, fou prend F6, attaque la dame, dame prend F6, pion prend E4, et sur pion prend E4, cavalier prend E4, j'ai perdu un pion, je vais jouer tour E8, j'améliore ma pièce, et je me prépare peut-être à jouer E4 maintenant, alors voyons ce que ça donnerait, E4, bon bien sûr un coup normal de développement c'est possible, mais E4 il faut regarder, c'est quand même un coup qui crée une menace, c'est un coup forcé, donc dans mon scan tactique, c'est ce que je regarde en premier, E4, ok il prend apparemment, et puis on prend, je ne sais pas, il va qu'à dieu part avec son cavalier, mettons G5, il attaque 1000 fois mon pion, mais je peux jouer par exemple E3, pion prend, pardon, pion prend E3, et j'ai quand même très fortement dégradé sa structure, maintenant si on reprend E4, pion prend, pion prend, cavalier, G5, ici si je ne veux pas perdre mon pion, je fais E3, il fait pion prend E3, ok il a quand même ouvert sa colonne F, et cette diagonale pour son fou, et il met une pression sur F6, ok j'essaye de visualiser, faites l'exercice en même temps que moi, j'essaie de visualiser la position dans ma tête parfaitement, du coup ça me semble un peu prématuré, au vu de cette variante, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de pièces actives, je vais jouer de manière un peu plus cool, je vais jouer par exemple FF5, développement, je me bats pour le contrôle de la case E4, donc il fait E3, très bien, je vous propose de continuer à jouer très normalement, dame D7, on a déjà dans ce speedrun, monter une attaque un jour comme ça, avec la batterie, c'est très efficace contre le fianchetto, on va échanger le fou en H3, et après le roi blanc va être faible sur les cases blanches, ça me permet aussi de lier les tours, jouer tour D8, donc voilà, je construis ma position, après dès qu'on a les G3 et H3 aussi, ça nous incite à envoyer une épine, pour aller affaiblir la position, ça fait une sorte d'hameçon, alors là attendez, je comprends pas bien pourquoi il joue E4, j'ai l'impression que son pion est défendu que deux fois, par le pion D3 et le cavalier D2, et moi j'attaque trois fois le pion, donc j'ai pas compris là, si je prends, pion prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut peut-être faire cavalier, prend, E5, attaque la dame intermédiaire, mais j'ai du mal à y croire les amis, j'ai du mal à y croire, donc je répète, pion prend, pion prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, il prend E5, attaque à la découverte sur mon fou, et attaque ma dame, là qu'est-ce que je joue ? Là je joue tour, prends E5, ouais c'est bien ça, tour, prends E5, je défends mon fou, il fait fou prend tour, je fais fou prend G2, j'attaque cette tour, on est loin dans le calcul, il fait roi prend G2, et à la fin je récupère en E5, matériellement il faut calculer où on en est, donc je refais une dernière fois, on a 5 minutes, ok, donc pion prend, plus 1, il revient, je reprends, je suis à plus 1, il prend ici, je suis à moins 2, je reprends ici, ok je le refais proprement, plus 1, égal, plus 1, moins 2, plus 1, égal, j'ai du mal aujourd'hui, voilà, faut que je m'échauffe avant les parties, alors, je gagne un pion, plus 1, il regagne, on est à égal, je gagne un pion, je suis à plus 1, il gagne mon cavalier, je suis à moins 2, je prends son cavalier, je reviens à plus 1, il prend, cavalier, prend en E5, on est à égal, je fais tour prend, donc je suis à plus 3, ok, s'il prend ma tour, je suis à moins 2, mais je gagne son fou, avec tour prend, E4, du coup, moi je suis positif, et s'il prend, ma tour, donc j'étais à combien, j'étais à plus 1, égal, plus 1, moins 2, plus 1, égal, attendez les gars, j'ai beaucoup de mal avec ce calcul, c'est la rentrée, bonne rentrée à tous, alors, pion prend, pion prend, égal, je gagne plus 1, il gagne ma piège, je suis à moins 2, je suis à moins 2, je repasse à plus 1, il gagne le pion, on est à égal, ok, là j'ai dit que je faisais tour prend, je suis à plus 3, voilà, donc lui ici, il prend ma tour, plus 3, je suis à moins 2, mais je gagne le fou, moins 2, je repasse à plus 1, et là, on a chacun un fou en prise, il prend par exemple en décis, je prends F1, il prend C7, je recule, et j'ai une très bonne position, ok, vendu, wow, bon, ok, donc a priori, c'est parti pour cette variante, ce qu'il va prendre ici, sinon il a juste perdu un pion, ah ok, donc je ne sais pas, on regardera à l'analyse, si j'avais bien calculé, vous voyez que ce n'est pas évident, même pour un maître feed, de calculer tout ça, il faut juste s'entraîner, c'est le retour aussi, j'ai un peu de mal je trouve, normalement je suis capable de calculer ça plus vite, C4, ok, là il faut accélérer, j'ai perdu beaucoup de temps, C4, bah on a un pion de plus par contre, et il n'y a pas de compensation apparente, j'ai juste mon fou là, qui est un signal faible, qui n'est pas défendu, donc je vais juste reculer mon fou, puis après on est, ah c'est 5, oulala, oulala, ouais, ah décidément là je suis, je ne suis pas dedans, pas dans cette partie, ah mon fou est cloué, dame prend, il y avait ce signal faible aussi, ok, là c'est pas un misclic cette fois, je me suis fait, je me suis fait tactifier, alors comment on réagit, je ne peux pas bouger mon fou, sinon j'ai la dame qui va tomber, donc écoutez, je vais, je vais simplement, essayer de jouer pour les compensations, j'ai quoi comme compensation, et bien j'ai, j'ai deux pions, deux pions pour la pièce, donc je suis perdant, je ne suis pas bien du tout, maintenant si c'est deux pions, j'arrive à les avancer suffisamment, j'aurai assez de compensation, je pense qu'il aurait peut-être dû, me bloquer d'ailleurs tout de suite, là il me permet, d'avancer avec D5, il me permet d'avancer, avec D4, vous voyez je suis en train de, je suis en train de mettre en marche, ma majorité de pions au centre, là j'ai deux pions au centre contre 0, je pense qu'il aurait dû essayer de me bloquer, alors est-ce que je peux jouer E4, c'est une vraie question ça, est-ce que je peux jouer E4 ou pas, ou est-ce que j'essaye plutôt de clouer son cavalier, si je fais E4, mon pion D4 est défendu trois fois, ok, mais c'est peut-être un peu trop, je vais jouer plutôt, alors fou ici, il y a DG5 qui ne me plaît pas, sur E4, il va jouer où avec son cavalier, comme c'est qu'il va jouer au cavalier G5, il m'attaque quand même plein de fois ce pion, ok, je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre des risques, je pense que ma position n'est pas terrible, il pourrait jouer au cavalier H4, peut-être pour se débarrasser de mon fou, waouh, hé mais les pélos, je suis complètement à côté de mes baskets, j'ai fait une petite sieste là avant, mais je ne sais pas, mon cerveau n'est pas réveillé, d'avouer que là, j'ai juste donné un pion en fait, mais je l'ai senti sur le calcul, que mon cerveau n'était pas en marche, les amis, peut-être la première défaite là, dans ce speedrun, ok, il prend D4, c'est, là j'ai tout perdu, ça va être compliqué maintenant, maintenant ça va être très compliqué, ok, je vais essayer de garder quelques pièces, je vais jouer cavalier, ici, j'ai 50 secondes, quel scénario cauchemardesque, je vais essayer de me concentrer là, je ne vois pas comment je peux arnaquer, là en perdant ce pion, c'était vraiment, c'était vraiment ridicule, on va tenter une attaque, j'ai quand même la casse D3, pour mon cavalier, bon, je suis juste complètement foutu, il faudrait qu'il craque, pour l'instant il a bien joué, j'ai fait vraiment une game incroyable, dans le mauvais sens du terme, en plus il a 8 minutes, non mais c'est fou, je ne peux même pas aller pisser, si j'ai envie, non c'est horrible, il prend, je vais prendre instant, et là il faut trouver une tactique, il faut trouver un truc, et je vais mettre une Dame, en H3, avec des idées, peut-être d'aller mater, comme ça, un peu, un peu sauvagement, par exemple, tour H4, ça fait l'affaire pour lui, ça, est-ce que ça fait l'affaire aussi pour lui, ouais ça a l'air, c'est horrible là, je pense que je vais perdre, cette première partie, du speedrun, en même temps j'ai mérité là, je fais juste là, une vieille attaque un peu, ouais mais il a bien joué, qu'est-ce que, j'ai joué aussi de manière assez catastrophique, je peux pas vous cacher, que je suis un peu triste, d'avoir joué avec un niveau pareil, mais bon, pour vous montrer que, si ça vous arrive, c'est normal, ça arrive à tout le monde en fait, ok il défend bien, je fais Rf6, sans, non c'est bien ce qu'il fait, sans ambition, j'aimerais bien lui, coller un sacrifice de tour, et une fourchette, mais là je vois juste pas, comment ça peut fonctionner, ouais bien joué en plus ça, oh non c'est très bien joué là, oh nice, je vais essayer de glisser ma dame ici, j'ai une pièce de moins net, pas de compense, il essaye d'échanger les pièces, et il a raison, il fait ce qu'il est bien de faire, il échange les pièces, il simplifie, magnifique, belle technique, je vais faire Dame échec, je vais jouer Roi ici, j'ai pas trop le choix, en plus mon Roi un peu faible, je vois pas trop comment arnaquer, peut-être une Dame en G4, avec un cavalier qui arrive ici, je vais faire H6, Roi H7, complètement dominé, Cavalier aussi, c'est bien joué, Roi H7, pour essayer de, sortir un peu mon Roi, il faut espérer, une faute, ouais c'est bien joué de sa part ça, très bien joué de sa part, peut-être qu'il y a lieu 5, pour le triquer, 21 secondes ça va être dur, ouais ça c'est pas bien joué, fou prend, Dame prend, il défend sa Dame, non non, ça joue bien, il va bouger son fou, je vais essayer Dame ici, il y a même pas de perpétuel, s'il fait pas d'erreur, c'est dur pour moi, je peux pas faire grand chose, ok, j'essaye d'attaquer à 2, mon Roi est très très faible, essaye d'ouvrir un peu par là, il joue bien en plus, il joue vite, rien à dire, petite menace ici, 15 secondes ça devient, la faute, enfin la faute, il a fauté, ok, peut-être pas complètement fini, je vais peut-être trouver une perpète, très bien, un peu dangereux là, ce qu'il fait, il sort son Roi, peut-être essayer de le mater, ça serait incroyable, ça serait pas du tout mérité, échec s'il prend ses matchs, je sais pas s'il va prendre, il va voir je pense, j'essaie de lui faire un piège, une enfilade sur cette diagonale, on va voir, 9 secondes, mince mince mince, il faut que je clique, il faut que je clique plus vite, bon, je suis obligé de faire une finale pour, pour prémouver, essayer d'arracher l'annule, nul, il veut pas l'annule, ok, nul, bon, ça a sauvé l'annule les gars, oh là là là, quel cauchemar cette partie, ah je comprends pas comment j'ai pu, nul, ça me met, vous avez perdu autant, mais ça me met nul quand même, ok, on a sauvé l'annule, quelle catastrophe, ok, je vous propose d'analyser la game, c'était, c'était assez, assez horrible, bon, au moins ça m'a réveillé, au moins ça m'a réveillé, les pélos, désolé, désabonnez-vous, désabonnez-vous de la chaîne, désabonnez-vous vite, ne venez pas au stage, les pélos, ne venez surtout pas au stage du 18 septembre, oh là là là, alors, passage en revue, on a joué à 85, l'ordi qui est clément, l'ordi qui est très clément avec nous, alors regardons ce qui s'est passé, bon après, en fait, je me suis pris, bon, l'ouverture était plutôt décente, on est déjà ok avec les noirs, donc ça c'est normal, dame d7, c'est ok, e4 est une faute, donc là, j'ai eu beaucoup de mal à calculer, là, ok, il faut mettre le cerveau en marche, d'ailleurs, quand j'avais pris un cours avec, avec Yosef Dorfman, je lui avais dit, est-ce qu'il faut faire un peu de tactique avant les parties, pour s'échauffer, etc, il m'avait dit que, ouais, c'était une bonne idée de faire, faire peut-être quelques exotactiques pour s'échauffer, ou même dans l'ouverture, quand on ne connaît par cœur les coups, essayer quand même de se faire des petits calculs à la con, pour éveiller le cerveau en fait, ok, donc là, finalement, le calcul était bon, alors, moi, j'avais prévu plutôt, normalement, j'ai remis la priorité haute, ça ne devrait pas laguer, j'avais prévu ça, K-5, mais on avait dit que ça ne marchait pas à cause de T-5, donc finalement, j'avais pris beaucoup de temps, mais j'avais bien calculé, T-5, c'est gagnant pour les noirs, après F-P, ce n'était pas si évident à calculer, pourtant, tout était presque forcé, F-P, F-P, on a dit F-P, D6, F-P, F1, F1, et avantage clair pour les noirs avec une pièce de plus, donc ça, c'était bien calculé finalement, du coup, le pélo, il a fait C-4, qui n'est pas bon, et là, le craquage, en fait, j'ai gaffé, j'ai pas, là, vous avez vu aussi pourquoi j'ai gaffé, c'est intéressant de comprendre, je ne me suis pas demandé ce que voulait faire mon adversaire, puisque à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut accélérer, on appuie en plus, j'ai joué un peu vite, mais si on se demande ce qu'il veut faire, à chaque coup, on comprend aisément que l'idée, c'est C-5, et jouer Dame-P-Dame, donc là, sans doute, tour D8, c'est un très bon coup, ok, fou G6, et après, en fait, après ça, c'était bien, là, ouais, E4, du coup, c'était trop téméraire, fou H5, peut-être, était meilleur, après, dans une position perdante, c'est un peu dur, ouais, H6, pour donner une case pour le roi, ouais, là, j'étais juste perdant avec ma pièce de moins, et bon, j'aurais pu jouer mieux, E4, oui, grosse, grosse faute, je ne sais pas pourquoi, j'ai compté 3-3 sur le pion des cas, très, très bizarre, si un de mes élèves faisait ça, je serais probablement, là, à m'arracher les cheveux, ah ok, comme quoi, ok, bon, et après, après, il a très bien joué, je trouve, bon, il ne faut pas resign, il faut s'accrocher, il faut se battre, là, ce n'était pas du tout éducatif, et tendre des petits pièges, quand on peut, on essaye de tendre des petits pièges, genre là, là, regardez, hop, la petite menace de fourchette, sait-on jamais, sait-on jamais, alors mon adversaire, elle a fait une erreur classique, il a joué beaucoup trop vite, ok, et après, je dois être, peut-être même mieux, à la fin, hop, non, ok, ici, je pensais, non, ok, là, je n'ai pas eu le temps, ouais, à F4, là, je commençais à sentir, en fait, son roi est très faible, et en finale de dame, la sécurité du roi, c'est très important, donc là, bon, après, avec 6 secondes, ok, j'ai fait une finale de roi, comme ça, je pouvais tout prémouver, d'ailleurs, je pense que c'était une bonne décision pratique, à la fin, c'est juste, voilà, là, il a craqué, là, je gagne normalement, mais juste, j'ai pas eu le temps, ok, j'ai pas eu le temps, il aurait dû répéter et prendre la nulle, c'était complètement nulle, ok, on continue, alors, première nulle, c'était pas la défaite, les gars, j'ai sauvé la nulle, pour ceux qui avaient parié sur ma, sur ma défaite à 1600, entre 1600 et 1700, désolé, ça n'est pas encore arrivé, et là, je vais essayer de me ressaisir, quand même, je vais essayer, je vais essayer de me ressaisir, nouvelle partie, let's go, ah, Jocelyn Rousseau, un joueur français, a French player, je donnerai le lien de la chaîne après, peut-être qu'il connaît, peut-être qu'il est en train d'écrire un message, non, parce qu'il prend un peu de temps pour jouer, je ne sais pas, peut-être qu'il connaît la chaîne, peut-être pas, Karo Kahn, let's go, allez, on reprend, on reprend le jeu, donc cavalier F3, d'accord, je joue D5, c'était mon objectif, avec le coup de pion en C6, et là, normalement, il peut jouer cavalier C3, ou prise suivie de cavalier E5, c'est une idée qui existe, prise D4, on se retrouve, dans une structure, Carlsbad, c'est ce qui se passe, sur la Karo Kahn d'échange, on a une structure, Carlsbad, donc ça, c'est une structure, qui est extrêmement traitée, sur YouTube, vous tapez sur YouTube, le Carlsbad, vous allez trouver des tonnes de vidéos, très intéressantes, l'idée, c'est que, pour les noirs, les blancs vont avoir cette structure, voilà, avec C3, B2 ici, on va préparer l'attaque de minorité, on en a joué une, déjà, sur la chaîne, dans le speedrun, donc on va essayer de réitérer, ce type de partie, parce que bon, Soul of Teaching, Soul of Teaching is Repetition, comme on a dit, ou, Practice makes perfect, c'est en forgeant, qu'on devient, forgeron, en forgeron, c'est, oui, oui, c'est, moi je fais bûcheron, mais forgeron, c'est, oui, c'est ça aussi, wow, je suis, ok, Jo, oublie la dernière game, et passe à la game suivante, Pello, alors là, on va sortir le fou de la chaîne de pions, ensuite, on va jouer E6, alors il fait fou E2, donc là, je vais jouer par exemple, fou G4, ensuite E6, donc là, il fait H3, ça, on a eu à chaque fois, les questionnements, on peut prendre ici, et on peut garder le fou, on avait dit, fou H5, G4, c'était ce que je craignais un peu avant, fou G6, cavalier E5, finalement, c'est pas terrible, mais j'ai envie de jouer très très simple, donc je vais donner, ce fou, alors on donne pas un fou contre un cavalier, quand on a pas une très bonne raison, ma bonne raison, c'est que je veux pas qu'il fasse G4, suite cavalier E5, et aussi une autre raison, c'est que j'ai attiré son fou sur cette diagonale, mais en fait, après aussi, son fou, sa vraie place, normalement, ce serait plutôt D3, car lui, dans la structure Karsbad, il est censé attaquer mon futur petit roc, donc le fou est mal placé, le fou devrait être en D3, et le cavalier en F3, donc il va devoir perdre un peu de temps à se réorganiser, je vais jouer fou E7, roc, et ensuite tour B8, B5, B4, attaque de minorité, on a déjà joué, ce type de plan, ok, castle, castle, pas grand chose à dire là, sur ces deux coups, très normal, et cavalier B3, ça, c'est sa première imprécision à mon adversaire, le cavalier dans cette structure, je le rappelle, c'est la connaissance des plans standards, dans cette structure Karsbad, les blancs sont censés attaquer, là où est orienté leur chaîne de pion, c'est à dire, là où ils ont plus d'espace, c'est à dire, plutôt sur l'aile roi, plutôt sur mon roi, le cavalier, ça case, c'est E5 en fait, le cavalier, clairement, c'est E5, ça case l'avant poste, je ne sais pas ce que va faire le cavalier en B3, je n'en ai aucune idée, c'est très très bizarre, ok, alors, il va falloir envoyer B5, B4, est-ce que je peux le faire maintenant ? Je n'ai pas envie de justifier le placement de son cavalier, en lui donnant la case C5, donc il faut que je regarde, si B5, KS5, c'est quelque chose, mais B5, KS5, je vais faire fou prend, pion prend, et après E5, j'ai quand même un super centre de pion, ça m'a l'air pas mal quand même pour moi, si je veux préparer un peu les choses, je peux jouer Dame C7, pour éviter le coup à fou F4, ça a l'air assez raisonnable aussi, ok, j'hésite un tout petit peu, il y a plusieurs idées aussi, vous savez, quand on a un cavalier ici, on a tout le temps très envie de faire ce plan, A5, A4, le problème si je fais A5, et que lui fait A4, je suis un peu bloqué pour mon attaque, donc je vous propose de jouer de manière la plus simple possible, c'est soit Dame C7 ou B5, il faut juste vérifier, B5, KC5, fou prend, pion prend, E5, c'est une position quand même qui a double tranchant, je dirais que ça justifie un peu son dernier coup, j'ai pas forcément envie de ça, je vais préparer un tout petit peu Dame C7, B5, on vérifiera l'analyse, j'avais un peu peur de cavalier C5, avec un changement de structure que je maîtrise pas vraiment, ok, plutôt avec une évaluation de position, que je, pour laquelle je suis pas complètement sûr, ok, donc il joue fou E3, il renforce son contrôle de la case C5, donc j'imagine que si je joue B5, il veut encore faire cavalier C5, ok, je vais jouer B5 quand même, c'est le plan, alors il va jouer probablement KC5, je lui laisse cette case, il en veut pas, je fais A5 évidemment, c'est quand, quand vous faites l'attaque de minorité Carlsbad, et que votre adversaire empêche avec A3, on fait A5, sinon on fait pas A5 si on n'a pas besoin, là je vais faire B4, alors lui il va sans doute jouer cavalier C5 un jour, en tout cas il a 0 contre-jeu sur mon roi, de fait j'aurais peut-être pu, améliorer encore ma position, avant de lui laisser la case en jouant B5, mais ok, H4, fait pas très peur H4, cette épine, sachant qu'il y a aucune pièce, le fou est même pas sur la bonne diagonale, bon ça me fait vraiment pas peur, sur H5 on fera peut-être H6, ok on s'en fout, donc écoutez on y va, on est venu là pour ça, alors B4, quand vous jouez l'attaque de minorité, un conseil très important, quand vous faites B4, et surtout quand vous avez donné votre fou de case blanche, il faut toujours faire attention à ça, B4, par exemple C4, mais ici j'ai juste pion prend, et il se passe rien sur cette diagonale, donc je peux y aller, mais il faut regarder quand même à chaque fois, s'il peut répondre par C4, ici il peut pas, il peut pas, je prends juste et il y a rien, et donc là, je vous rappelle, l'objectif de l'attaque de minorité que je suis en train d'effectuer, c'est de créer une faiblesse sur l'aile dame, un pion arriéré en C3, c'est mon objectif, il joue dame E2, peut-être que maintenant il a la possibilité de faire C4, donc nous ce qu'on va faire, on va prendre et on a créé, notre faiblesse, ok, maintenant il faut continuer, donc là il va prendre, ok, alors, comment on continue, quand il jouera C4, finalement après pion prend, dame prend, il aura quand même un pion, isolé ici, mais il y aura une pression, sur mon cavalier, donc ok, il faut réfléchir à ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai pas envie de jouer, dame B7, pour attaquer le cavalier, il y a un calé qui est pas protégé ici, est-ce que cavalier, je regarde tous les coups forcés, donc dame B7, attaque ici, évidemment les prises, tour prend, A1, il va faire tour prend, je sais pas si j'ai gagné grand chose, je peux faire tour prend, tour prend, et tour B8, attaque le cavalier, c'est peut-être un peu désagréable pour lui, j'aime bien cette variante déjà, cavalier A5, il fait cavalier prend, je fais tour prend, il peut plus jouer C4, donc ça, ça me plaît assez aussi, cavalier A5, ça m'a l'air d'être un coup décent, cavalier A5 a l'air d'être un coup correct aussi, j'hésite entre cavalier A5, et tour prend, suivi de tour B8, cavalier A5, j'aime bien, ça met la pression sur C3, ça attaque le cavalier, j'aime bien cavalier A5, cette fois je vérifie que j'ai rien oublié de tactique, cavalier A5, c'est assez logique pour moi d'essayer d'échanger quelques pièces, parce que les finales sont à mon avantage, parce qu'il a une faiblesse structurelle, il a deux îlots et d'on spion arriéré, contre moi un seul îlot, pas de faiblesse, donc dès que je vais échanger des pièces, il y a moins de dynamisme possible pour lui, et du coup ça me rapproche d'une finale, qui est plutôt agréable, alors là je menace de prendre C3, donc il va peut-être faire tour prend, tour prend, dame prend, C4, ce sera une idée, il décide d'ignorer, mais du coup ça, ça ne menace pas grand chose, H6, je ferais G6, donc là j'ai l'impression que je gagne juste un pion, non ? Alors dame C3, voilà, mon cerveau je sens qu'il est un peu plus affûté là déjà, dame C3, il y a peut-être fou des deux, mais j'ai dame prend 1, tour prend, tour prend, et j'ai deux tours et pion pour la dame, déjà c'est pas mal, maintenant je n'ai pas forcément envie, est-ce que je veux avoir deux tours pour la dame ? Bon, ça serait une bonne chose honnêtement, donc dame prend c'est tout à fait possible, sinon si je ne veux pas avoir ça, je peux faire tour prend, tour prend, et ensuite prendre en C3, mais là je le laisse un peu s'activer avec tour A7, sur la 7ème rangée, ça me va moins, donc je vais jouer, dame prend C3, sur fou D2, du coup je vais faire dame prend tour, 3 minutes, je ne sais pas si je suis plus long que d'habitude, ou si juste on a des adversaires plus rapides, plus forts, ok, tour C1, d'accord, donc là j'ai gagné un pion, et maintenant il va falloir que je consolide un peu ma position, déjà je vais commencer par jouer dame B3, peut-être des idées d'infiltrer sur la seconde rangée avec ma tour, évidemment je ne pouvais pas jouer dame B4 à cause de fou D2, il joue H6, là je vous propose de juste jouer G6, sur les cases noires j'ai une domination, j'ai deux pièces mineures, pour jouer sur les cases noires contre une seule, donc je ne crains pas trop, de mettre tous mes pions sur blanc, au contraire, par contre c'est vrai que ce pion peut parfois être gênant, des petits thèmes de maths, ok, concrètement ici il ne se passe rien, fou G5, il essaie de m'attaquer sur les cases noires, c'est bien joué, peut-être il veut faire des coups comme dame E5, et après je suis attaqué, et il menacera des maths, intéressant, très intéressant, donc là il faut que je joue précis, il faut que je joue précis, donc il menace dame E5, donc je dois éviter ça, peut-être dame B8 pour éviter ça, et ramener ma dame en défense sur les cases noires, j'aime bien ça, dame B8, donc là je suis dans une phase de consolidation, j'ai gagné un pion, là il faut juste que je fasse quelques coups, parce qu'en général quand on gagne un pion aux échecs, on a des pièces qui se retrouvent un peu mal placées, vous voyez ma dame elle était un peu dans les courants d'air, ma tour elle est un peu bizarre, j'ai des pièces mal placées pour un temps, et d'ailleurs il a eu le temps de faire H6, et de provoquer un petit affaiblissement, donc là il faut que je consolide ma position, et ensuite plus tard, par exemple consolider ça veut dire quoi, ça veut dire je mets une dame en D6, je remets ma tour ici, je mets une tour en C8, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir essayer de convertir l'avantage de mon pion, quand on gagne du matériel, la clé ensuite c'est la consolidation, je suis très très faible, très honnêtement pour ça, à mon niveau je veux dire, consolider les positions avec avantage matériel, ça n'a jamais été ma qualité, il faut faire preuve de beaucoup de prophylaxie, beaucoup de respect pour l'adversaire, donc il joue dame E5, ouais c'est intéressant ça, si je fais dame prend, il fait pion prend, et si je bouge mon cavalier, Yafou prend ici, décidément ils sont forts aujourd'hui, ces adversaires, ok, alors j'ai quoi comme option, il menace fou prend quand même, ouais c'est fort ça, mais les gars comment ça se fait que je me fais déchirer à chaque game là, bien joué franchement incroyable, incroyable, je vous estimais cette attaque sur case noire là, c'est très très fort, parce que je ne peux pas bouger le cavalier, il va me mater, donc là il faut que je trouve quelque chose, les pélos, mais pas facile, non je ne vois pas trop de coups, alors cavalier H5 ça marche ou pas, non c'est stupide, il fait fou prend, dame prend, pion prend, là je ne trouve pas d'idée, ok, donc je vais devoir faire, je vais devoir faire dame prend, pion prend, et jouer fou A3, pour essayer de me déclouer, et attaquer la tour, mais il va gagner deux pièces pour tour et pion, donc il est gagnant, je suis encore perdant les amis, je suis encore perdant, j'ai encore 1 minute 20, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe les amis, je ne comprends pas, ça joue bien, ouais, je suis impressionné par le niveau de mes adversaires, alors là évidemment il peut prendre le cavalier, moi je gagne une qualité, mais il a les deux fous pour tour, c'est très fort, alors j'ai peut-être des chances d'arnaquer, je vais vous expliquer, donc il fait ça, ça c'est pas terrible je pense, oh là il a craqué, il a un peu craqué, il devait prendre mon cavalier, c'est bizarre qu'il ait pas pris mon cavalier, ça va me permettre de sauver mon cavalier, cavalier D7, je comprends pas trop, et là j'attaque E5, mais mon fou je peux le défendre, et je suis même pas vraiment cloué, je peux faire à tout moment fou B4, donc là non, il y a eu craquage, ok, et dommage qu'il est pas pris en F6, c'était bien joué son idée, donc il fait fou ici, mais là je peux jouer soit tour A8, soit fou B4, je vais jouer par exemple tour A8, je ramène une pièce en jeu, il n'y a pas de raison, B4 c'est fort aussi, B4 c'est fort aussi, je vais fou B4, c'est peut-être plus simple en fait, c'est plus simple, tour B1 il fait, je vais fou C3, et là, ok, je vais accélérer un peu, peut-être je passe un peu trop de temps aussi sur l'ouverture, je sais pas comment je perds mon temps, parce que j'ai l'impression que je jouais vite, donc là E5 va tomber, on est gagnant, conversion technique les amis, 2 pions de plus, conversion technique là maintenant, donc je vais prendre ce pion, et ensuite j'ai un pion passé, donc le plan ça va être d'escorter mon pion à dame, on va faire ça, mon fou est magnifiquement installé ici, je peux jouer, je peux jouer D4 d'ailleurs, j'attaque ce fou, je consolide mon fou, j'attaque comme ça, donc je crains pas fou F4, où il défend, donc là je vais le prendre ici, j'attaque ce fou, si fou prend évidemment tout reprend, alors oui on a des fous de couleur opposé, mais ce pion H6 est très faible, donc je vais avoir peut-être 3 pions de plus, si ce pion tombe, j'ai déjà 2 pions de plus, ça fait beaucoup, ok, je vais juste replacer mes pièces, je fais très attention, A8 c'est pas une case qui est disponible pour ma tour, donc c'est bien, il vient sur la 7ème rangée, c'est très bien joué de sa part, ok, ça me permet, allez je vais échanger, je vais échanger une paire de tours, je remets mon fou en C3, je vais activer ma tour, ok, peut-être roi ici, roi ici, d'ailleurs je vais mettre ma tour plutôt là, je vais faire ça, il va me flag, il va me flag le bug, alors je sais, on dit pas bug, mais j'aime bien dire bug, je sais pas pourquoi, c'est dans mon vocabulaire, s'il fait G5, je suis content, je vais ramasser tous les pions, par contre 28 secondes, c'est pas beaucoup, c'est pas terrible ce que je fais, je suis pas fan, je pense qu'il a pas de découverte, intéressante du moins, mais c'est pas terrible ce que je fais, j'ai du mal à, sa tour est très active, j'ai du mal à la virer pour l'instant, si je peux avancer mon pion, ça serait top, mais il m'empêche, j'ai trouvé un setup, là c'est pas terrible, il peut me checker, alors il le voit pas, mais il pouvait me checker, je suis très très long en plus, ok, ma tour est bien placée maintenant, je vais faire, fou ici, fou prend H6, ok, on essaye d'avancer un peu, je défends mon pion ici, on va essayer de débloquer ce fou là, centraliser mon roi, j'accélère, je me flag, je sais pas si je vais avoir le temps de le mater, le bug, J'ai fait n'importe quoi Catastrophe On l'annule Je ne sais pas quoi vous dire Je ne sais pas, on va analyser, c'est intéressant Mais je n'arrive pas à gagner une game Aujourd'hui Alors je ne perds pas Ce n'est pas l'objectif du speedrun Ce n'est pas de se maintenir à 1600 Bien joué à Jocelyn Rousseau Il me faudra un petit incrément à la fin Mais encore une fois Dès que je lance en 10 plus 5 Il y a beaucoup moins d'adversaires On regarde ce qui s'est passé 72 j'ai joué Non, ce n'est pas vrai Ça je ne peux pas y croire Ok B5 imprécis Ok, là-dessus j'ai eu un petit doute Ça justifie D'ailleurs, est-ce qu'il met faute sur son coup de cavalier B3 ? Ouais, cavalier B3, le mec, ce n'est pas incroyable Mais ok, ce n'est pas Ok, ce n'est clairement pas bon Alors, mais par contre B5 C'était peut-être un peu hâtif Comme je l'ai dit Je pense que je dois préparer La position À des coups comme H6 Tour C8 Tour B8 Avant de faire B5 Parce que là, je lui donne tout de suite la case Bon, ok Ce n'est pas dramatique Alors B4, il n'aime pas Pourquoi il n'aime pas B4 ? C'est le plan Ok, il aime bien faire H6 L'ordi à chaque fois Ok Cavalier A5, c'est ok Et donc là, on a obtenu notre avantage Bon, bah écoutez Plutôt décent Plutôt décent On est mieux Waouh Ah, mais ça, en fait Là, j'ai peut-être Dans ma consolidation Justement Maintenant que j'ai le pion de plus Je pense que j'ai sous-estimé son idée De fou G5 Dame E5 Pourquoi ? Je vous explique pourquoi Si on raisonne juste En termes abstraits En termes de principe Comme je l'ai dit pendant la partie Sur les cases noires J'ai deux pièces Pour le contrôle des cases noires Donc je suis censé être dominant Mais en fait Il y a quand même une attaque sur cases noires Qui passe Avec fou et Dame Et juste c'est très concret En fait C'est très concret Ma Dame est un peu loin Il y a un clouage qui est désagréable Et concrètement Dame E5 très embêtant Donc très bien joué de la part de mon adversaire Du coup ici Il fallait pas jouer G6 C'est pas évident de pas jouer G6 On a très envie de jouer G6 Du coup, qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Je réfléchis un peu Je dois laisser Peut-être je dois laisser Peut-être je dois jouer un coup comme tour à deux A mon avis je dois jouer un coup comme tour à deux Et voilà c'est ça Tour à deux plutôt Et j'ai un bon avantage Parce qu'il est obligé de mettre sa Dame Sur une case un peu Un peu Un peu Un peu bêta là En E1 Il bloque la tour Et là je continue à l'agresser Les coups forcés d'ailleurs Et il est obligé d'échanger les Dames d'ailleurs Après fou B4 Il est obligé d'échanger les Dames Et j'ai un pin de plus Ok, je me suis relâché un peu tôt là Dès qu'il m'a donné le pion En fait je me suis dit Bon ok, il a pas très bien joué Alors qu'en fait Son idée est assez folle Est-ce que j'avais un autre coup que Dame B8 Pour essayer de tenir Cette attaque À Dame B7 Je comprends pas trop Dame B7 Et sur Dame E5 À Cavalier E8 On défend le mat Et la Dame défend le fou Oui, on peut jouer F6 au pro Enfin On peut au moins échanger Ok Fallait trouver Dame B7 Waouh, ok Dame E5 Ah mais j'avais Dame D8 En plus les gars Je vous jure que je l'ai vu Et après il est sorti de ma tête ce coup Mais oui, mais Dame D8 J'ai halluciné là les gars Dame D8 En plus je vous jure que je l'ai vu Quand j'ai joué Dame B8 Je suis dit Dame E5 Dame D8 Et après je sais pas Je l'ai oublié Après c'est pas évident Parce que je suis Oui, je fais Dame D8 Après je fais Cavalier E8 Oh là 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 Bon et là toi C'est une gaffe évidemment Mon adversaire doit prendre Il prend Je prends, il prend Il est mieux De fou contre En plus mon roi Qui est complètement Bloqué Non, ça c'est beaucoup mieux pour lui Là il a craqué De pas rentrer là dedans Ok, après c'est un peu Le manque de temps Là ça, ça devrait gagner Tous les jours Manque de technique Là à la fin Ça c'était un peu Un peu Un peu faiblat Après j'ai fait un truc Un peu bizarre Ouais, gars manqué Pourquoi gars manqué C'est quoi Le gars manqué Nani Le gars manqué là Attendez Je regarde les coups forcés C'est quoi mon gars manqué C'est des fous Non Je vois pas de gars manqué Alors là Là faut m'expliquer Chesscom Faut m'expliquer Ok Peut-être J'aurais dû En fait J'ai voulu garder Spion en vie Trop longtemps Peut-être je dois rendre Je dois rendre D4 Et bouffer ça Et ok En fait Non, non C'est même pas ça En fait Qu'est-ce qu'il dit du coup Coup des deux Et surtout reprend J'ai vu la jauge J'ai vu la jauge Bah oui c'est ça Fou prend H6 Bon, gars manqué ça Bon, ok Bizarre un peu Bizarre Bit strange Ok Là c'était un peu Du grand n'importe quoi Mais j'avais plus de temps Là ça a cliqué un peu au hasard Ouais Là ça a vraiment cliqué au hasard Oh là là Mais là j'ai fou 5 Bon après j'ai 4 secondes Tu vas pas t'en vouloir Je vais accélérer un peu Je vais essayer de mieux Manager mon temps Les pélos Déjà 46 minutes Je garde la même chemise Et je relance un speedrun Ok Non, non, non Là c'est pas possible On peut pas rester là-dessus Speedrun avec 2 nuls Les pélos Voilà On se retrouve en 2024 Pour les 2000 Bon voilà J'espère que vous avez Quand même apprécié Bon ça arrive de pas être En forme Voilà les pélos Je vous souhaite Une très bonne journée Et j'espère Des parties plus Plus pédagogiques Pour la suite Dites-moi quand même Dans les commentaires Si ça vous a plu Dites-moi si vous vous désabonnez Enfin désabonnez-vous en fait Ciao les pélos A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz